Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose ma version de la soupe algérienne Charba vermicelle ou la soupe aux pâtes vermicelles ou cheveux d'ange. Cette soupe qui est pleine de goût, pleine de saveur. Je vous la propose avec de la viande d'agneau et des boulettes de viande hachée avec une façon simplifiée, des étapes faciles à suivre, un délice. Voici les ingrédients. J'ai pris environ 200 g de viande d'agneau que j'ai coupée en tout petits morceaux. A propos, vous pouvez remplacer la viande d'agneau par la viande de bœuf ou du poulet aussi. Je vais aussi ajouter 150 g de viande hachée de bœuf. Concernant les épices, les voici. Une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à café de coriandre moulue, une demi-cuillère à café de poivre noir, un bâton de cannelle, une cuillère à café de rassilhanout et une demi-cuillère à soupe de sel. Avec les pâtes vermicelles ou cheveux d'ange, une bonne poignée de pachif trempé la veille, une bonne quantité de coriandre fraîche. Cette soupe est très bonne avec cette fine herbe. On a aussi un gros oignon, deux tomates moyennes, une gousse d'ail. J'ai pris une grande carotte que j'ai coupée en deux. Alors j'ai pris la moitié de celle-ci. Donc prenez une carotte moyenne, deux branches de céleri. Et à la fin, j'ai une courgette moyenne. Passons à la préparation de la soupe. Avant de commencer la préparation, je prends la viande hachée, je lui ajoute du sel et du poivre pour lui donner du goût. Je mélange bien pour que les deux épices puissent bien se mélanger avec la viande. Puis je commence à former des toutes petites boulettes. Personnellement, j'aime former des toutes petites boulettes pour cette soupe de cette viande hachée pour qu'on puisse les retrouver dans chaque cuillerée de cette soupe. Mais vous pouvez les faire plus grandes. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et merci pour tous ceux qui prennent leur temps pour m'écrire les beaux commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Une fois que j'ai fini de former toute la viande hachée en petites boulettes, dans une marmite, je prends une cuillère à soupe de beurre clarifié que vous pouvez remplacer par du beurre. Les soupes traditionnelles algériennes, on aime beaucoup les préparer avec du beurre clarifié. Ça leur donne beaucoup de goût. Puis je mets, je fais revenir en premier avant de commencer la cuisson, la préparation de la soupe. Ça c'est la première étape. Je fais revenir les boulettes de viande hachée d'abord pour qu'elles soient fermes. Deuxièmement, c'est le plus important, c'est pour avoir leur jus qui va nous servir de base et qui va donner du goût à cette soupe. Donc, je les fais revenir juste pour qu'elles soient fermes, environ 4 minutes. Et si jamais ça colle au fond de votre marmite, faites-les décoller avec la pointe d'une cuillère à soupe, pas une cuillère en bois, pas quelque chose d'épais, sinon elles vont se défaire. Donc délicatement avec une cuillère en métal. Puis regardez, elles se promènent facilement. Vous pouvez les mélanger facilement à l'intérieur de la marmite. Une fois qu'elles sont fermes, donc après environ 4 minutes, on les retire. Et regardez leur jus qu'on a mélangé avec le beurre clarifié qui va donner du goût à cette soupe. Je les laisse de côté, puis c'est en ce moment que je mets les petits morceaux d'agneau. À propos, tout se fait sur un feu doux. Pas sur un feu moyen, ni vif surtout. Alors tout se fait sur un feu doux pour donner du goût à cette soupe. Alors j'ajoute les petits morceaux d'agneau pour que la cuisson soit rapide. Et je verse toutes les épices sur la viande. Et je les fais revenir sur un feu doux environ 5 minutes. Alors un feu doux, sinon vous risquez d'avoir tout le jus qu'on a de la viande mélangé avec les épices. Vous risquez de les avoir collés au fond de votre marmite. De plus, la cuisson lente nous permet d'extraire les saveurs de chaque ingrédient et de les mélanger ensemble. Et c'est ça qui donne du goût à la soupe. Je le dis et je le répète sur un feu doux. Bien sûr, pendant ce temps qu'on mijote tous ces ingrédients, ne pas arrêter de mélanger pour bien répartir les saveurs. Après ce temps de cuisson, c'est en ce moment que j'ajoute les légumes que j'ai réduits en purée. Ça aussi c'est une astuce pour avoir une cuisson rapide, ne pas perdre du temps dans votre cuisson de la soupe. Donc j'ai mixé la carotte, la courgette, les feuilles de céleri, les branches de céleri et aussi l'oignon. C'est tout. Donc, je les ajoute en ce moment et je fais revenir environ 2 minutes, 2 à 3 minutes, tout en les mélangeant de temps en temps bien sûr. Sans oublier d'ajouter les pois chiches trempés la veille. Si jamais vous voulez ajouter des pois chiches en canne, les laisser jusqu'à la dernière minute de la cuisson de la soupe, sinon ils risquent de fondre. Puis, je mélange bien, je fais revenir, comme je vous ai dit, 2 à 3 minutes, toujours sur le feu doux. Et toujours couvrir votre marmite quand vous les faites revenir pour garder les saveurs à l'intérieur pour ne pas les laisser s'évaporer. Après ces 3 minutes, râpez les 2 tomates avec l'ail, les ajoutez en ce moment aussi. Et aussi les tiges de la coriandre fraîche. Juste les tiges, on laisse les feuilles pour la fin de la cuisson de la soupe. On les ajoute aussi en ce moment. Mélangez bien aussi et les fais revenir encore un autre 2 minutes. La tomate ajoute un goût spécial et unique à cette soupe. C'est important de l'ajouter. Toujours sur un feu doux. Alors, on les fait revenir environ 2 minutes. Et toujours fermez la marmite pendant ce temps pour garder les saveurs à l'intérieur. Après ce temps de cuisson aussi, surtout n'oubliez pas de mélanger pendant ces 2 minutes. Pour plus de recettes simples et faciles à faire, je vous invite à vous abonner. Après ces 2 minutes, les saveurs et le goût de tous les ingrédients se sont bien mélangés. Et on a un bon mélange qui est plein de saveurs. Un bon parfum qui se dégage de cette marmite. C'est en ce moment après que j'ajoute 2 litres d'eau chaude. Surtout aussi, il faut que l'eau soit chaude pour garder les saveurs qui se sont formées pendant la cuisson. En ce moment surtout, on augmente l'intensité du feu, du doux à moyen. Et je laisse cuire environ 30 à 35 minutes. Si c'est du poulet, si vous avez mis du poulet, laissez cuire environ 25 minutes. Mais si vous mettez de gros morceaux de viande, c'est sûr que ça va prendre plus de temps. Après ce temps de cuisson, voilà, la viande est cuite. Surtout qu'elle est en tout petits morceaux, donc ça ne prend pas beaucoup de temps de cuisson. C'est en ce moment que je remets les petites boulettes de viande hachée dans la marmite pour finaliser leur cuisson. Et je laisse cuire 5 minutes pour qu'elles puissent absorber les saveurs de la sauce et finaliser leur cuisson. Après ces 5 minutes, c'est le moment d'ajouter maintenant les pâtes vermicelles. Alors pour celles-ci, bien sûr, ça dépend de la consistance que vous voulez avoir dans votre soupe. Si vous voulez une soupe légère, personnellement, je mets environ 50 grammes de pâtes vermicelles. Alors j'ai mesuré par cuillère à soupe pour vous aider. C'est l'équivalent de 5 cuillères à soupe bien remplies. Mais si vous voulez une soupe plus épaisse, mettez plus de pâtes. Une fois qu'on les a mis, on laisse cuire pendant 5 à 7 minutes. Alors si vous servez votre soupe tout de suite après, alors faites cuire les pâtes pendant 7 minutes. Si vous ne servez pas dans votre soupe plus tard, juste les faire cuire 5 minutes. Et la réchauffer juste avant de la servir. Après ce temps de cuisson, les pâtes sont tendres, elles sont translucides. J'ajoute bien sûr une bonne poignée de feuilles de coriandre fraîche. Et quelques feuilles de menthe que j'ai oublié, pardon, de présenter pendant que je présentais les ingrédients au début de la vidéo. Alors j'ai mis 3 branches de menthe. Une branche, je l'ai coupée en tout petits morceaux. J'ai gardé les deux autres tels quels. Je mets la menthe à la dernière minute pour retrouver son parfum dans la soupe juste avant de la servir. Et puis la soupe est prête à être dégustée. La voici, elle est légère, elle est pleine de saveurs. Le parfum qui se dégage de cette soupe, je ne vous le dis pas, c'est un délice. Une soupe qui est pleine de goût, pleine de saveurs, avec juste de bons ingrédients. J'espère que les étapes étaient claires et faciles pour vous à suivre. En tout cas, c'est une soupe qui est délicieuse. J'espère qu'elle est à votre goût. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada